L'attente est énorme à quelques minutes du coup d'envoi de ce match à l'Albaic Stadium. Salut à toutes et à tous, on a hâte que ça commence. En commentaire, Benjamin Da Silva et celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar Da Fonseca, au menu, ce quart de finale de Coupe du Monde, le Portugal contre les Pays-Bas. Et maintenant, pour chaque équipe, il va falloir se montrer, se découvrir, prouver que ce n'est pas par hasard si elles sont parmi les 8 meilleures équipes de la compétition. Voici la compo de départ pour le Portugal. Leur principal atout, c'est cette capacité à presser leurs adversaires de manière étouffante. Il faut une grande intelligence collective pour arriver à coordonner, à organiser, à mettre en harmonie tous les déplacements. C'est très beau à voir d'ailleurs. Oui, ça ressemble à des nuées d'oiseaux dans le ciel. C'est très beau à voir d'oiseaux dans le ciel. Alors la compo des Pays-Bas. Dans le but, c'est Jasper Silesen. Van Dijk avec Nathan Roque en défense centrale. David Klassen sera épaulé par Francky De Jong au milieu de terrain. Et enfin, ce duo en après. Allez, c'est parti avec le Portugal qui donne le coup d'envoi de ce match. Le ballon pour Bergwis. La passe vers Bergwijn. Attention, la même piste dans la surface. Et le ballon rendu. Attention, ce n'est pas fini. Rui Patricio met les points. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Ça joue sur Talé Blink. Il s'est bien défendu. Le centre est repoussé. Le ballon dévié avant de sortir. C'est donc un corner. Attention, ce n'est pas tout à fait terminé. Ça joue avec Nathan Roque. Et le centre arrive dans les bras du gardien. Ce n'est pas bien donné. Et petite parenthèse pour évoquer Cristiano Ronaldo. Évidemment, l'un des plus grands joueurs. Mille d'arriens. Pour lui, c'est trois buts marqués lors des trois dernières matchs. Superbe intervention. Sans faute. Et le Portugal, là, qui peut se projeter. Oh, il peut frapper. Ronaldo. Ballon contreé, mais ça revient. Oui, la bonne intervention en pleine surface. Bernardo Silva à la réception. Bernardo Silva. Oh, voilà ! 1-0 déjà. Ça ne traîne pas. Un but très vite dans cette rencontre. Quelle belle manière. De débuter ce duel. Voilà ce qu'on voit ici. C'est une mauvaise prise en formation. Qui entraîne ensuite une réaction en chaîne. Avec une perte de balle. Et surtout en but. C'est parti des Pays-Bas sont menées d'un but. On attend la réaction maintenant. Steven Bergwiss. Denzel Dumfries. Ouais, la vista avec cette passe. Elle a eu hors-jeu, là. Signalé sur cette passe en profondeur. Dommage. La musique n'avait pas commencé. Il avait déjà commencé à danser. Et ça joue sur Djoko Jota. C'est un corner pour le Portugal. Le corner. Et voilà un coup de tête inoffensif. Marquage très efficace. Demfries à la réception. Le centre, ce groupe auto. Elle s'est captée. Là, ce n'est pas trop de problème. On joue en Cancelo, en mauvaise posture. Elle n'arrivera pas, cette passe de Bernardo Silva. Attention, on peut égaliser. C'est dangereux, mais c'est bien anticipé. Oula, le ballon est rendu directement à l'adversaire. Et ça joue sur Djoko Jota. Ballon pour Bernardo Silva. Très bonne couverture de balle. Voilà, le ballon est récupéré. Bruno Fernandes, on soit le ballon. Bruno Fernandes, bien placé. Oh, le but ! Le but du break. Le but pour s'échapper en faveur des Portugais. Son corps est parfaitement en équilibre au moment de poser son pied d'appui. Ce qui fait que toute l'énergie est transmise au ballon. Quel sabotage ! Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0, maintenant. Taleb Ling. Ballon pour Francky De Jong. Oui, déposséduit du ballon à la régulière. Oui, pourquoi pas, dans le dos de la défense. Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. Djoko Jota dans la surface. Le sauvetage in extremis, il fallait intervenir. C'est bien parti pour ce corner. Le ballon est rendu. Et ça joue avec Bruno Fernandes. Il peut frapper, là, Bruno Fernandes. En bonne position pour frapper. Le festival continue. Inarrêtable. Indomptable. Ça leur fait 3 buts d'avance. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre. Mais bon, il fallait être là. C'est reparti. Le Portugal se détache avec ses 3 buts d'avance. Et la passe est complètement ratée. Djoko Jota. L'équipe peut jouer le contre. Malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Deux frises à la réception. Ballon vers le premier poteau, là où il y a du monde. Ce n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Et la bonne parade du gardien. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Le corner. Et oui, le bon coup de tête ! Voilà une bonne reprise dans les airs. Et ça fait but. On revoit ce corner. C'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Et à la conclusion, ça termine sur la tête. Et ça vient s'éloigner au fond des filets. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts 1. Et nous jouerons donc 2 minutes supplémentaires minimum. Cristiano qui progresse. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. L'arbitre qui siffle à l'instant. Et indique donc la pause ici à l'Albaïd Stadium. Ça y est, l'arbitre fait signe au joueur. Le coup d'envoi de la seconde période. Même fils de paille reçoit la balle. Avec Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva. Bernardo Silva qui progresse. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Le ballon pour Ronaldo. Et il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Pas très difficile, celle-là. Un peu de suffisance dans le dernier geste, peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté. Il y avait mieux à faire. L'arbitre demande aux équipes de poursuivre. Mais pour les supporters, c'est clair. Il y avait faute. Donc, pénalty. Dumfries à la réception. Oh, il s'est bien servi. Et oui ! Le nouveau but ! Les voilà proches d'un exploit qui semblait inimaginable ! Il y a beaucoup de qualités dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il a juste et termine son action. C'est chirurgical. C'est reparti. Les Pays-Bas sont revenus à un but de leurs adversaires. Cristiano Ronaldo. Et ça joue sur Djoko Jota. Complacement entre les lignes. Ballon récupéré. Le ballon pour Ronaldo. Trappe contre et sans souci. C'est un corner pour le Portugal. Et peut-être de quoi faire le break. Il faut s'appliquer. A deux. Pourquoi pas ? Il faut essayer. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. La place vers Gargoyne. Attention, la frappe ! Oui, joli réflexe. Oui, joli réflexe. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Cornea. Attention, ce n'est pas terminé. Bon pressing. Ballon récupéré. Oui, bien joué. Le centre vers le premier poteau. Oh là là, dégagement complètement loupé. Bien joué, dans la profondeur. Ah non, ça ne passe pas. C'est intercepté. Ah non, ça ne passe pas. C'est intercepté. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Bruno Fernandez, François le ballon. Et c'est donc une couche. Et un changement demandé pour le Portugal. Et il remporte son duel. Bien indépendu. C'est bien parti pour ce corner. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Le ballon est rendu. Même fils. Cristiano Ronaldo. Ah non, le Portugal là qui perd le ballon. Oui, bien défendu. Sans faute. Mais faute. Mais l'arbitre laisse l'avantage au Portugal. Olé. Le bon mouvement. Bruno Fernandez. Tire contré. Attention à la frappe. Et l'arbitre raccorde le penalty. Le match est en train de basculer. L'arbitre sort le carton jaune. En plus du penalty évidemment. Ça vous semble sévère ? Je n'ai pas à trouver ça sévère ou pas. C'est l'arbitre. On ne discute pas des décisions de l'arbitre. Il va y avoir un changement. Côté portugais. Pénalty transformé. C'est très bien frappé. La panica la revoit. C'est maintenant devenu un geste assez courant. De mon temps, ça ne se faisait pas. Supporters, ça serait énervé. 4-2 au tableau d'affichage. Ah là là, la mauvaise passe. Et l'arbitre gagne le coup franc pour le Portugal. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Il peut frapper Daniuma. Oh, la parade exceptionnelle. Tout le monde l'a vu dedans cette tête. Et oui, tout le monde sauf le gardien. Quel arrêt hallucinant. Il est bien frappé ce corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. La frappe. Et voilà, un nouveau corner. C'est dégagé. Aucun problème. Ryan Albu avec ce ballon. Avec Memphis peut-être. Et c'est renvoyé par la défense. Et ça joue, dit l'arbitre. Avantage pour le Portugal. On en reste là, donc, dans ce match. Et une grosse satisfaction, évidemment, avec cette qualification pour le Tour suivant. La performance, on ne fait aucun doute. Et le début d'écart montre bien la qualité de la prestation. Rendez-vous au Tour suivant. Et on le voit, la CR7, il a encore reproduit présent dans cette année. C'est un bon match de sa part. Il y a une volonté de simplicité, d'efficacité. Ça rend les choses plus faciles pour se coéquipier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada